C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Contelouf. Et ce matin c'est Jean-Pierre Pernault qui est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Eh oui, bonjour ma chère Julie, bonjour Thomas, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver mes amis dans le petit village d'Europe 1 aujourd'hui. L'actualité ce sont les affaires, les affaires Ferrand, de Sarnez. C'est fou ce qui est en train de se passer dans la vie politique. Alors attention, attention au risque du tous pourri. Ils ne sont pas tous pourris, nos politiques. Il y a aussi parmi eux ceux qui pratiquent les petits métiers d'antan. Comme escroc, truand, voleur, fraudeur, menteur, magouilleur ou petit filou. Tous les métiers que l'on aime de nos anciens. Arrêtez, vous ne pouvez pas dire ça quand même Jean-Pierre. Oui et non, oui et non ma chère Julie, avant on ne pouvait pas dire ça parce que, on le dit, ça faisait le jeu du Front National. Mais comme on s'est aperçu entre-temps qu'au Front National, ils sont aussi mouillés que les autres. Pas moins de 17 qui sont cités. Le tous pourris ne peut plus faire le jeu du Front National. Voilà, c'est QFD. C'est parti pour les titres, on vous écoute. Allez Jean-Pierre. Petite idée, nous l'avons dit, les affaires s'enchaînent. François Fillon, Bruno Leroux, Richard Ferrand. Alors, j'ai une petite idée pour atteindre la moralisation de la vie politique. Il faut que l'on vote uniquement pour des politiques célibataires et sans enfants. Et oui, on le voit bien le problème, c'est comme d'habitude, les gosses et les gonzesses. Les femmes et les enfants, ça rencorrompt plus. Eh ben voilà. On n'a pas pris partie sur ce titre, non ? Rien du tout. Média, France 2 a annulé l'émission politique initialement prévue ce soir, faute d'invités pour répondre aux questions de David Pujadas et de Léa Salamé. Oui, alors là, pardonnez-moi, excusez-moi, mais j'étais, je tiens à le dire, disponible. Ah, M. Valls. Oui, j'ai laissé, Mme Leclerc, 25 messages sur le répondeur de M. Pujadas en lui disant « Bonjour, c'est Manuel Valls, je suis disponible ce soir. » J'ai envoyé 32 textos à Mme, oui, Salamé. Je suis quand même candidat aux législatives, comme contre Francis Lalanne et M. Dieudonné. C'est de l'audimat, donc, garanti. C'est quand même mieux que la ferme célébrité. Je ne vais pas aller sur Énergie 12 pour me vendre, tout de même. Oui, merci, merci, M. Valls. Et puis, zinzin de l'espace demain, c'est le retour de Thomas Pesquet, l'astronaute le plus aimé du monde. Eh oui. Bonjour. Ah, tiens. Oui, c'est votre avis, Dominique. Dominique le romantique. Dites-moi, je vous ai entendu parler de Thomas Pesquet. Il rentre réellement ? Oui, oui, M. Strauss-Kahn. Thomas Pesquet va rentrer chez lui, oui. D'accord. Il faut vite que je récupère ma brosse à dents et les trois effets personnels. Oh non, arrêtez. Oui, M. Cabral. Oui, M. Clarend. Les femmes d'astronautes connues, ce sont mes préférées. Autant la femme de marin ou la femme de routier, tu peux te faire gauler en flague. Autant la femme d'astronautes connue, il suffit d'allumer la télé pour savoir quand le mari rentre et se barrer une demi-heure avant. Eh ben voilà. C'est toujours pas l'annoncer. Bien sûr. Allez, autre chose, l'affaire Ferrand qui embarrasse le gouvernement. Le ministre est accusé d'avoir fait un montage financier avec sa femme pour réaliser d'importants bénéfices lors d'une opération immobilière impliquant les mutuelles de Bretagne, dont il était le directeur général. Bonjour M. Ferrand. Bonjour Mme Leclerc, j'aime ma femme. Oh non, pas vous aussi quand même. J'aime ma femme. Allons. Mme Leclerc, je ne vous permets pas. J'aime effectivement ma femme et je le dis, je ne me rendrai pas. Je ne m'inclinerai pas, je ne me retirerai pas. Imagine-t-on le général de Gaulle le faire ? Enfin, en pleine loi de moralisation de la vie politique, cette affaire tombe mal. Avouez-le, Édouard Philippe lui-même a déclaré que votre comportement n'avait pas été moral. Oui, mais écoutez, je vous rappelle que j'ai le soutien du Président de la République. Il l'a dit avec mon ministre Richard Ferrand, tout est clair. Si. Je ne sois pas dubitatif, il l'a dit, il l'a dit clairement, il l'a dit, il est clair Montferrand. Je ne vois pas ce qu'on a ajouté. Non, 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 non. Alman Averbon, c'est quoi ça ? Je suppose que M. Cabrol n'a rien à rajouter là-dessus. Il est clair Montferrand, vous n'avez pas osé quand même. C'est limpide. Allez, plus sérieusement. Le montage financier qu'on vous reproche implique aussi votre fille. Vous lui avez cédé des parts de la société immobilière mise en cause alors qu'elle n'avait que 13 ans. Écoutez, je le dis, je le redis, j'aime ma fille, j'aime ma femme, j'aime toute ma famille et j'aime le pognon. Non mais écoutez, c'est scandaleux ce qui est en train de se passer sur votre antenne. M. Fillon, bonjour. Oui, bonjour Mme Leclerc. Je vous écoute une fois n'est pas coutume et j'entends M. Ferrand. Oui, mais écoutez, il faut être transparent à un moment donné. Comment voulez-vous que j'écoute votre radio ? M. Joubert, si vous pouviez arrêter de faire des textos pendant que je parle. Il faut dire la vérité aux auditeurs. M. Ferrand, quand j'entends M. Ferrand me piquer tous mes axes de défense, mes concepts d'affaires financières en famille, il va falloir quelque part M. Ferrand me rendre des comptes, me donner au moins des droits d'auteur. Alors je vais vous envoyer ma facture M. Ferrand sur votre bureau parce que M. Ferrand, sachez que moi, le pognon, peut-être que je l'aime encore plus que vous. C'est clair, mon Ferrand. Merci messieurs. Ça va, vous aussi vous y mettez. Allez, un maudit réchauffement climatique, les villes pourraient gagner 8 degrés d'ici 2100. Nicolas Hulot, vous êtes notre nouveau ministre de l'écologie. Concrètement, ça veut dire qu'une ville comme Avignon, par exemple, où il peut faire 34 degrés l'été, il fera 42 degrés ? C'est exact, chère Julie à tête jaune. L'été sera alors invivable. J'ai envie de dire à tête jaune, il y a Thomas qui ne comprend pas. À tête jaune ! Oui, tout le monde a compris. Ça y est, ça vient. L'été sera alors invivable et on devra déplacer les grandes vacances, il faut le dire, aux auditeurs, aux Français, à février-mars. Les grandes vacances en février-mars, pour qu'il fasse moins chaud. On parlera donc du chassé-croisé, des févrieristes et des martiens. Ça fera plaisir à cheminade. Il se passera quoi alors en juillet-août du coup ? Eh bien, ce ne sera plus le mois des grandes vacances, mais le mois des grands décès. Oh ben charmant ! Autre conséquence de ces 8 degrés en plus ? Les villes du nord de la France où il fait 20 degrés l'été deviendront des villes où la température sera parfaite avec un bon 28 degrés. Le port de Calais deviendra donc le nouveau port à la mode, le nouveau Saint-Tropez. Les migrants qui avaient un bout de la jungle de Calais revendront leur tente qu'échoua une fortune, 6 millions de dollars avec Vumaire, à Justine Bieber. Merci Nicolas Hulot. Et tiens, puisqu'on parle d'écologie, Donald Trump pourrait faire sortir les Etats-Unis de l'accord de Paris. Merde ! Ça c'est vraiment la tuile ça. Monsieur Hollande, bonjour ! Oui, bonjour, oui, non ça craint, c'est le seul truc que j'avais réussi de mon quinquennat, la COP21. Et là le président Citrouille qui me fout tout par terre. Oui, Juliette et Jaune et le président Citrouille, c'est très coloré comme émission ce matin. Et même en ayant quitté, vous voyez, même en ayant quitté l'Elysée, je continue à foirer mon mandat. Merci bien, chapeau Trump. En plus, il devrait être le premier à lutter contre le chauffement climatique, parce que clairement, lui, le soleil ne lui fait pas de bien, c'est clair. Orange comme ça, il est entre Casimir et Nikos. C'est trop. Merci monsieur Hollande, revenez quand vous voulez. Hier, les stations-service étaient en difficulté d'approvisionnement à la suite de la grève des transporteurs de carburant. On va aller faire un petit tour du côté de chez Jean-Jacques Bourdin, pour voir comment les Français réagissaient à la situation hier. Bonjour, bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin, bienvenue, bienvenue sur RMC, Radio Manque de Carburant. Alors, Radio Manque de Carburant peut-être, mais nous, 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 mais nous, au moins, on est une station qui fait toujours le plein. Et oui, bim, dans tes dents, Europe 1. Alors, ça va, dis-donc Jean-Jacques. Je vous en prie, je vous en prie, on prend un café ensemble, Thomas. Enfin bref, on va prendre tout de suite un auditeur en ligne pour voir comment, comment il vit cette pénurie, comment il vit la chose. Je regarde ma fiche. Donnez-moi ça, mademoiselle, merci. C'est Bené. Bené, bonjour, Bené, qui nous appelle. Jean-Jacques, qu'est-ce que tu racontes ? Je ne suis pas Bené, je suis René. Pardon, une erreur, une faute de fin. Pardon, René, pardon, René. C'est ma stagiaire qui écrit n'importe quoi, qui écrit n'importe comment votre joli prénom. Alors, René, René, la pénurie d'essence, vous la subissez, vous, René ? Putain, Jean-Jacques, attends, il déconne complet, là, CGT, là. Moi, je suis chauffeur de taxi. Ma bagnole, là, c'est mon gagne-pain, tu comprends ? Bien sûr. Alors, ils veulent quoi ? Ils veulent quoi, les grévistes ? Que je transporte mes clients à un pousse-pousse ? Non. À la fin de la course, je leur file des serviettes chaudes et parfumées, et puis un petit nœud aussi. Non, mais ça va, je ne suis pas un gnaquais, hein. J'ai besoin de bouffer un peu plus qu'un bol de riz, moi, hein. Je ne suis pas un gnaquais, j'ai besoin de bouffer un peu plus qu'un bol de riz. Mais on vous comprend, René, bien sûr. Mais cette grève, c'est peut-être l'occasion de penser à acheter une voiture électrique ou hybride ? Hybride, non, mais hybride, hybride, t'es... Non, mais, Jean-Jacques, t'es fou, quoi ? Oh, c'est un gnaquais qui bride. Oh, non, oh, non. C'est drôle, c'est drôle. Un gnaquais hybride. Bon, ça va, on a le droit. Oh, c'est bon, on a le droit, c'est un gnaquais. Par contre, j'ai dit Jacques, non, jamais je prendrais une bagnole électrique. Franchement, c'est aussi con que boire une bière sans alcool, conduire une voiture électrique ou que faire jouir une poupée gonflable. Ça, c'est raccadal, franchement. C'est aussi con que boire une bière sans alcool ou que de faire jouir une poupée gonflable. Et c'est une réflexion. C'est beau, René, c'est beau, René. Je suis sûr que Raphaël Thauvin a apprécié. Une bagnole électrique, franchement, personne ne conduit ça. C'est une bagnole PD, ça. Tu vois, il n'y a pas de moteur, pas de jouet de culasse. C'est tout juste bon à transporter des mecs comme Thomas Soto. Allez, c'est parti. Il y avait longtemps. Bon, je dois te laisser, là. Je dois te laisser parce que là, je suis en file à station de service. Je crois que ça bouge. Eh du con ! On dégage ! Quoi, t'as un problème ? Tu veux du sans-plomb ? Attends, bouge pas. Bouge ta caisse, parce que moi, je t'en collais du plomb. Eh, attends, je prends dans le coffre la voiture, tiens, vois. Tu vas pas me prendre du plomb dans la gueule. Conner, va. Merci et bravo à Nicolas. Oh non, Michel Sardou, Michel. Vous êtes là, Michel ? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Michel Sardou. Il paraît que vous pourriez remplacer Johnny Hallyday dans la tournée des Vieilles Canailles. C'est quoi cette rumeur-là ? Bon, écoute, je vais tout te dire. Tu sais, j'ai déjà dit la chanson, je m'en fous. Mais là, pour la tournée des Vieilles Canailles, je peux faire un effort. Parce que remplacer Johnny, franchement, c'est jouer un rôle. C'est un petit peu faire du théâtre. Et tu sais que j'adore le théâtre. Donc là, ce soir, j'ai rendez-vous. Je vais me faire tatouer des aigles sur les deux biceps. Et puis, c'est vrai que je m'entraîne sur le répertoire de Johnny. Tu vois, je suis en train de travailler sur Allumé le Feu. Ah oui. Ouais, tu vas me... Qu'est-ce qu'il y a ? Oui. Tu vas me demander de voir ce que ça donne. Bah oui, quand même. Je te connais, tu veux ton petit scoop ? Allez-y. 3, 4. Allumé le Feu, allumé le Feu, du Connemara. Ah merde. Ah oui, je... Tu sais, tu sais, dans les chansons, c'est toujours les paroles qui m'ont emmerdé. C'est comme toi, je t'écoute tous les matins la radio, mais il y a un truc que je ne supporte pas, c'est quand tu pars. Merci, Michel Sardou, qui ne remplacera pas Johnny Idée, qui aura sa propre tournée dès cet été, les festivals. Et Johnny Idée sera avec Jacques Dutronc et Eddy Mitchell avec les vieilles canailles. Merci, bravo à Nicolas Cantelou, à demain 8h40.